Quelle est l'inéquation représentée ci-dessous ? On voit que l'inéquation est représentée dans cette partie supérieure du repère et cette droite en est la limite. D'ailleurs, cette droite fait partie des solutions puisqu'elle est tracée en continu et non pas en pointillé. Donc on peut dire que y va être supérieur ou égal à l'équation de cette droite. Alors voilà, on peut commencer par déterminer l'équation de cette droite. On voit assez facilement qu'elle coupe l'axe des ordonnées à ce point-là. Donc quand x vaut 0, y vaut moins 2. Donc l'ordonnée à l'origine, c'est moins 2. Et comme on veut l'équation de la droite sous la forme y égale ax plus b, eh bien on vient déjà de trouver b. L'ordonnée à l'origine, c'est moins 2. Il nous reste à déterminer le coefficient directeur. Donc si on se déplace de 2 dans la direction des x, la variation de x, c'est 2. Quelle est la variation de y ? Eh bien la variation de y, c'est moins 1. La variation de y, c'est moins 1. Donc a, le coefficient directeur, c'est la variation de y sur la variation de x. C'est donc moins 1 sur 2. On aurait aussi trouvé ça si on était parti en disant qu'est-ce qu'il se passe si on recule de 4 ? Eh bien la variation de x, c'est moins 4. Quelle est la variation de y ? Dans ce cas, la variation de y, c'est 2. La variation de y, c'est 2. Et le coefficient directeur, eh bien c'est la variation de y sur la variation de x, c'est 2 sur moins 4. Et ça, ça fait bien moins 1,5 aussi. J'ai juste fait ça pour te rappeler qu'on va toujours trouver le même coefficient directeur, peu importe de combien on se déplace, et peu importe si on se déplace vers la gauche ou vers la droite. Donc l'équation de cette droite, c'est y égale moins 1,5 fois x, plus l'ordonnée à l'origine, moins 2. Maintenant, on voit bien que l'inéquation comprend cette droite et tout ce qu'il y a au-dessus. Pour tout x, disons celui-là. Cette équation va nous donner moins 1 sur 2 fois ce x, donc 2, moins 1 sur 2 fois 2, moins 2. Moins 1 sur 2 fois 2, eh bien ça fait moins 1, moins 1 moins 2, ça fait moins 3. C'est le y de ce point qui est sur la droite. Mais on nous montre que les y qui vérifient l'inégalité ici, pour x égale 2, ne sont pas seulement moins 3, mais tous les y plus grands que 3, tous ces y-là. Donc l'inéquation représentée ici, c'est y est supérieur ou égal à moins 1 sur 2x, moins 2. C'est la droite plus toute la zone colorée au-dessus. C'est la droite plus toute la zone colorée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?